Qu'est-ce qui se passe dans la carrière d'Einor Kembe ? Qu'est-ce qui se passe dans la carrière de Bertrand Marni ? Qu'est-ce qui se passe dans la carrière de Massim Bassogop ? Il s'agit ici de 3 footballeurs camerounais qui autrefois ont fait les beaux tanks de la M-Chain Elite One au Cameroun. Bertrand Marni qui est en action sur cette action et qui inscrit ce but superbe sur une frappe lointaine était un des meilleurs joueurs de la colombe sportive du Jai Lobo au cours de la saison 2021-2022. Au cours de cette saison, il était parmi les meilleurs joueurs du championnat et il était co-meilleur buteur de la M-Chain Elite One. Cette saison, il évolue du côté de l'Afrique du Sud où il a retrouvé son compatriote camerounais Brice Fidel Ambina dans le club de Cap Town City qui est actuellement quatrième du championnat de première division sud-africaine. Mais cette saison, Bertrand Marni vit une saison difficile où il n'arrive pas à inscrire autant de buts qu'il inscrivait la saison passée dans le championnat camerounais car cette saison, il a inscrit deux buts en 16 rencontres. Du courage au lion indomptable et nous espérons que la saison prochaine, il nous réserve des statistiques qui sont dignes de son talent. Le deuxième footballeur qui fait objet de cette vidéo, c'est Adolf Hino Kembe, l'ancien joueur de l'AS Fortuna. Au cours de la saison 2021-2022, Adolf Hino Kembe était simplement explosif en M-Chain Elite One. Il régalait toujours le public avec sa technique et sa capacité à dribbler et surtout à effacer 2, 3, 4 joueurs avant d'inscrire un magnifique but. Adolf n'a même pas fini sa saison que le club de deuxième division mexicaine FC Cancun l'a recruté. Mais au Mexique, il a joué 8 matchs sans inscrire au moins 2 buts. Cette saison, il évolue en Algérie en première division dans le club Entente Sportive Sechichienne où il a inscrit 2 buts en 5 matchs depuis le début de la saison. Nous espérons que le lion indomptable va écrire son histoire en première division algérienne. Et enfin, le dernier footballeur qui fait objet de cette vidéo, c'est Maxime Bassogoc, le petit frère de Christian Bassogoc. Maxime Bassogoc avait fait ses preuves en M-Chain Elite One avec l'Union Sportive de Douala au cours de la saison 2020-2021. Car au cours de cette saison, il était l'un des piliers du club qui a permis à l'Union Sportive de Douala de ne pas descendre en M-Chain Elite Two. Au cours de cette saison, Maxime avait été l'élément clé du maintien de l'Union Sportive de Douala en M-Chain Elite One. Avec sa capacité à faire trembler les défenses adverses, il a permis de créer les occasions nécessaires, cruciales et importantes pour le maintien de l'Union Sportive de Douala en M-Chain Elite One au cours de la saison 2020-2021. Au cours de la saison 2022-2023, il jouait à Elite Falcon en 3ème division aux Émirates Arabes Unis où il a largement contribué à la montée de son club en 2ème division en inscrivant 11 buts et en délivrant 8 passes décisives. Sous-titrage Société Radio-Canada